... Enfant prodige du piano, la Georgienne Katia Bounatishvili est devenue la popstar du classique en conjuguant virtuosité et glamour. Ça vous flatte quand on vous appelle la popstar du classique ? Euh... Rockstar, je préfère. Parce que rock, c'est le genre qui demande l'enthousiasme total. C'est-à-dire, c'est de donner tout à 100%. C'est-à-dire, c'est une révolte humaine, émotionnelle. Donc, quand on dit rockstar, c'est tout à fait ça. Parce que je donne aussi tout ce que j'ai. Il ne me reste plus rien. Donc, dans ces sens, c'est plus proche, je pense. Certains vous reprochent de vous mettre trop en avant. Qu'est-ce que vous leur répondez ? J'ai peut-être trop à donner aussi, donc on ne peut pas m'empêcher de faire ça. Comme un contre-pied à son tempérament volcanique, elle a choisi cette fois le romantisme de Schubert. J'avais besoin de ralentir et de ressentir et de s'arrêter et contempler. Et Schubert, ça aide beaucoup pour ça. Vous êtes georgienne, vous avez étudié à Vienne, vous donnez des concerts dans le monde entier. Et pourtant, c'est en France que vous avez choisi de vivre. Pourquoi la France ? Parce que je pense que la France représente un pays qui est un mélange de créativité et en même temps droit de l'homme. Les deux ensemble, c'est rare dans un pays. Donc, pour moi, c'était symbole de ça, la France, et ça reste. Et je suis très reconnaissante comme accueil aussi, très gentiment. C'est beau, Schubert. Oui, c'est très, très beau. Et ce disque est vraiment magnifique. Ça vient de sortir chez Sony Classics. Je vous le recommande vivement. Je vous le recommande vivement.